Bon, on ne va plus rejoindre FX. Je pense que FX est malade. Alors, nos deux participants sont vraiment chanceux parce qu'ils vont s'affronter l'un contre l'autre. Premier, José, comment ça va? Oui, ça va bien, Josh. Super, tu l'appelles de où? C'est la première fois. Ah, j'appelle de Longueuil. C'est la première fois qu'il s'appelle. C'est tout absurde les jours. C'est tout le temps là. Gros fan de soccer, José? Ah, un peu, ouais. Qui tu vas supporter? N'importe quel esport. Qui tu vas supporter à la Coupe du Monde? Ah, c'est le Canada, bien sûr. Mon équipe, normalement, c'est le Vénéphile parce que moi, ils viennent de Venezuela. On ne se classe jamais. Avec le Vénéphile, l'Argentine, l'Orua et tout ça au bout de ça. Super. Oui, puis tu vas te mesurer à Coritain. Comment ça va, Coritain? Coritain? Il est-tu là, l'autre, Greg? Corantin? Corantin une fois? Corantin. On a gagné. Ok, bon ben, enlève-le, on va pogner quelqu'un d'autre. C'est juste que ça ne marche pas comme ça avec les lignes. Attends un petit peu. Je suis là. On va pogner quelqu'un d'autre. Corantin? Oui, je suis là. Ok, on ne t'entendait pas. Il est à temps. C'est bon? Tu nous appelles de où? De Montréal. De Montréal, tu es un gros fan de soccer? Ben oui, ben oui, ben oui. C'est qui, ton équipe à la Coupe du Monde? La France et le Canada. Bonne chance, Corantin, bonne chance. Fait que, Rosé, je vais te poser des questions, Corantin, ça va être Greg qui t'y pose, ok? C'est bon, OK. Vous avez quelques secondes pour répondre, pas de droit de réplique. Rosé? Oui? Quel pays a remporté l'Euro en 2004? Ouh, 2004, l'Espagne. La Grèce? Corantin? Oui? Quel pays a remporté l'Euro deux fois de suite dans les 30 dernières années? L'Espagne. Oh, ça part fort, un zé. Rosé, Ottawa. Oui? Quel pays a perdu en finale de l'Euro l'été dernier? La France. Rosé. Rosé. Rosé, l'Euro. Georges est déçu. C'est l'Italie qui a remis. Contre qui? Contre mon équipe. Je ne rappelle plus. Est-ce que tu sais? La Belgique. La Belgique. La Belgique, Rosé. Ah, moi je le sais. Il n'y a personne qui l'a sur la messagerie texte non plus. Arrête de nier. Arrête de nier. L'Espagne. Oui. Mon équipe, guys. Oui, c'est l'Angleterre, mais il n'y a pas le droit de réplique, mais bravo, Corentin. Il n'y a pas le droit de réplique. Mais José, come on! OK. OK. Corentin. Yes. En quelle année l'équipe favorite de Georges Larraque a-t-elle remporté l'Euro pour la dernière fois? En 2000. Il est salide, hein? Corentin, il est venu pour gagner. T'es venu pour gagner, Corentin. Je ne peux pas niaiser, moi. Come on, José! Come on, José! Come on! Juste la façon qu'il a dit, je ne suis pas là pour niaiser. José, come on! Je ne peux pas te faire blanchir, là. Il faut que tu reviennes dans la game, José. Come on! Je suis un jeune joueur américain évoluant pour le Juventus de Turin. Américain? Oui. Ah, je ne connais pas les Américains. Désolé. Weston McKinney. OK. L'aurais-tu eu, celle-là, Corentin? Non. Ah, bon, celui-là. OK. Et voilà. Je suis un jeune joueur américain surnommé le LeBron James du soccer et je joue pour Chelsea. Pulisic. Ah, ben ouais, tu es solide. Tu s'en fous jusqu'à maintenant, Corentin. Tu es solide. Tu es une machine. On va se dire vraiment. Quel âge que tu as? Corentin, Georges. Tu as quel âge, Corentin? Hey, c'est Corentin, Georges. Corentin, tu as quel âge? J'ai 29 ans aujourd'hui, même. Ta fête aujourd'hui en plus! Bonne fête! Man, il va se mesurer. Ben, tu sais, si Rosé continue sur sa lancée, s'il continue à oser comme il est parti, tu vas te mesurer, tu vas gagner un beau champ d'aide. John Elway, big! Ben, en fait, on va se dire les vraies affaires. Il a déjà gagné parce que c'est 3-0 et on est à la 7e question. On va continuer pour la forme. Oui, mais là, Rosé, c'est pour éviter le blanchissage, OK? Il y a quelqu'un qui m'a dit que la question n'était pas juste parce qu'il a dit « OK, mais Georges a 2-3 équipes. » Ben, non. Comment j'ai 2-3 équipes? Ben, des fois... Tu pars toujours de la France. Mais ça n'a pas été clair au dernier euro, par exemple, parce que moi, je me souviens... Non, non, Big, ça a toujours été clair. Le dernier moment, il a changé à l'Angleterre. On est allé voir un match de l'Angleterre ensemble, t'es un fan de l'Angleterre. Non, j'ai supporté l'Angleterre parce que mon ami Johan, c'est son équipe. Mon équipe a été éliminée contre la Suisse. Je t'attaquais, Georges. T'avais oublié? Franche-toi pas. Bug! Non, non, j'avais pas oublié que t'as pas. Tu me le rappelles assez souvent. OK, José. Comment pour éviter le blanchissage? OK. Je suis un joueur canadien évoluant pour l'OSC Lille. Ah, c'est Jonathan Davy. Hé, il a évité le blanchissage! Yes! C'est évité le blanchissage, José. T'es en feu, là. Bon, et la question la plus facile du quiz. Je suis un jeune joueur canadien évoluant pour le Bayern Munich. Ben là, les gars. Un phanto, David. Là, José, continue si t'as lancé. Tu peux être solide. En plus, Corentin est arrogant. Hé, José! José, tu mets ça dans les dents, t'as-tu vu? Ah, oui, j'ai ça, mais c'est parce que c'est une question juste pour les jeunes, là. Ben là, les gars. Ben là, les gars. Non, non, sais-tu quoi? José, juste parce que t'as dit ça, on va le faire, même la première question, on va le faire jusqu'à la fin. OK? Parce que tu viens de te dire ça, parce que c'est des questions pour les plus vieux aussi. On va le faire jusqu'à la fin. OK, on y va. José, quel pays est le champion en titre du mondial? La France. Bravo. Corentin, quel pays a remporté le plus de titres au mondial? Le Brésil. Ah, facile. Bon, celles-là sont corsées. Oui, c'est plus corsé. C'est plus corsé. José. OK. Le Canada s'est qualifié pour la Coupe du Monde pour la dernière fois en 86. Quel pays a remporté cette édition? La question. Super, José, tu te rattrape. Y'a-tu quelqu'un qui est dans un bain, quelque chose? Qui qui se lave, là, en ce moment? Qui qui se lave? C'est toi, José? Oui, oui. Tu te laves, en ce moment, pour vrai? Non, 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 c'est vrai. OK, OK. Bon, Corentin. Oui. En quelle année le mondial s'est-il tenu en Afrique du Sud? Euh, c'est en 2008. Ah, man! Pour vrai, c'est toute une machine. C'est toute une machine. Là, il va avoir un parcours parfait. Oui, mais pour vrai, tu peux avoir un parcours parfait, c'est comme maintenant Big. Lâche pas. José, je sais pas ce que tu fais pendant qu'on fait le quiz, mais t'es très divertissant. Euh, José, comment se nomme le nom du stade de FC Barcelone? Tano. Décidément, José, la deuxième partie du quiz, t'es maillard. On y va avec Corentin maintenant. Comment se nomme le stade de Manchester United? Old Trafford. Tano. Et ça, c'est selon moi les deux questions les plus difficiles du quiz. Ouais, les deux plus difficiles. José, celle-là, je vais être très surpris de celle-là. Comment se nomme le nom du stade de l'Angleterre? L'Angleterre? Ah! Ah, non, c'est pas. Ouais, Wembley, c'est tough. C'est très tough, celle-là. Éric Tarien, des Rangers, l'a eu sur la message du Taxway. Malade. Bravo, Éric. Et finalement, comment se nomme le stade du Paris Saint-Germain? Ah, ça va me faire mal de dire ça parce que je suis un fan marseillais. Le Parc des Princes. Incroyable. Hé, Corentin, t'es le meilleur gars pour les quiz soccer qu'on n'a jamais de toute notre vie. Ah, il est fort. C'est jamais arrivé. Il est vraiment fort. T'écoutes le soccer tout le temps? C'est qui, ton équipe? Ah, ben, tu viens de dire Marseille? Ouais, l'Olympique de Marseille, puis la France, et puis le Canada. C'est ça que je veux supporter aussi à la Coupe du Monde. Ouais, ben, de la part de tous les auditeurs, bonne fête. Merci, merci à tous. 29e aujourd'hui, puis t'as gagné un beau chaleur de ma nouvelle équipe, des Broncos, John Elway. Ah, OK. T'es ça, tu ne penses pas que t'es un fan de football, par exemple, hein? Ouais, moi, j'aime beaucoup le football américain, puis tu vois, moi, j'aime les Seahawks de Seattle, comme toi. Non, mais là, moi, j'ai changé parce que je suis Russell. Est-ce que tu vas suivre Russell aussi? Non, moi, je vais rester à Seattle. Pourquoi? Les Seahawks, c'est une histoire de 2021, ça, là. C'est révolu. Pourquoi tu vas rester là? Big Russell est parti. Non, je ne vais pas aller à Denver. C'est pas mon truc. Hey, en tout cas, reste en ligne. On va prendre tes infos, puis tu viens de chercher ton chandail de John Elway. Félicitations, Big. C'est bon, merci. Puis, Rosé, bravo. Rosé, t'es 10h de 100. OK, c'est bon. Merci. C'est bon. Bravo, Rosé. Connexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada